De la même manière que nous avons numéroté les titres dans l'ensemble de notre document, nous allons pouvoir, sur un ensemble de lignes, telles que ces quatre lignes, y positionner un petit symbole au début de chacune. Ceci s'appelle une puce. Il suffit simplement de sélectionner le texte et d'activer, grâce au petit bouton qui est ici, la puce. Si vous souhaitez les renlever, il suffit de les désactiver en recliquant sur ce bouton. Mais ici, nous souhaitons avoir une puce qui n'est pas le symbole proposé. Il suffit alors d'aller dans le menu Format, d'aller dans Puces et Numéros, et d'accéder en fait à l'ensemble des puces possibles sur l'onglet Puces qui est ici. Il suffit alors de cliquer sur la liste de puces souhaitées et de faire OK. Vous aurez alors ce symbole qui apparaît devant les lignes sélectionnées. Si vous souhaitez le décaler vers la droite, il suffit d'utiliser le bouton Augmenter le retrait et vous pourrez comme ça les positionner où vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr revenir à gauche si vous êtes allé trop loin. A vous de choisir cet emplacement. Enfin, si vous souhaitez allonger cette liste de puces et si vous faites entrer dans un paragraphe qui possède une puce, vous constaterez que cette puce apparaît à son tour. Vous pourrez alors la supprimer avec le bouton du clavier Retour arrière, c'est-à-dire le supprimer vers la gauche et remettre la ligne à sa place si vous le souhaitez. Dans notre cas, pour supprimer une de ces lignes, il faut alors faire SUPRE afin d'effacer cette ligne et remettre tout dans l'ordre. Voilà en ce qui concerne l'utilisation des puces et des numéros.